Les abeilles ne produisent pas seulement du miel, mais aussi de la propolis. La propolis, précisément, est une résine qui est extraite par les abeilles, qui est ramenée ici, qui sert à calfeutrer. Pour les humains, c'est utilisé comme traitement antiseptique. Miel, cire, venin. L'abeille est une pharmacie ambulante et ça ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, il y a eu d'un côté la cire, qui était la plus ancienne d'utilisation. Associé à cela, il y avait le miel comme aliment et comme moyen de traitement. C'est ce qui se passe pour les yeux, pour la gorge, etc. La propolis était utilisée déjà à l'époque de l'Iran, il y a environ 1000 ans. Nous avions rencontré en 2009 le professeur Descott. Aujourd'hui décédé, il a été le premier à introduire à l'hôpital les pansements au miel, un cicatrisant hors pair. Tout le monde pense que le patron a pété les plombs. Une infirmière croit en moi, me dit, ce soir je vous apporte du miel de l'apiculteur. Trois jours après surprise, la plaie était belle, bourrevenante et pratiquement pré-cicatrisée. Aujourd'hui, nous voici à l'hôpital de Poitiers dans le service de chirurgie dentaire. Ce patient a subi une opération de la gencive. Le chirurgien applique de la propolis en complément du traitement classique. Cette fameuse propolis a des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques, anti-inflammatoires qui vont permettre d'accélérer la cicatrisation. Ça évite d'utiliser sans arrêt des antibiotiques antiseptiques, anti-inflammatoires et autres produits. Surtout que malheureusement, comme j'ai d'autres soucis de santé, qui moi, entre autres, amener ces problèmes dentaires, j'évite de multiplier les prises médicamenteuses. L'apithérapie n'est pas enseignée en médecine. Pourtant, selon plusieurs études, les produits de l'abeille que l'on peut trouver en pharmacie sont efficaces. Et la recherche sur le venin pourrait proposer à l'avenir cet anti-inflammatoire pour soigner des maladies comme celle de Parkinson. Sous-titrage Société Radio-Canada